Parmi les stratégies de relance économique post-Covid-19, figure essentiellement la construction des chaînes de valeur durables. C'est ce qui ressort des propos de Jean-Denis Gabikini, directeur du développement économique de l'Union africaine, lors d'une mission multi-sectorielle organisée le 8 avril par le Club Afrique Développement, filial du groupe Atijari Wafa Bank. Selon lui, une stratégie post-Covid bénéfique à l'Afrique repose surtout sur la mise en place de chaînes de valeur plus solides. Une stratégie qui permettra donc à l'Afrique de reconstruire ou de construire les chaînes de valeur qui seront durables. Parce que le continent africain doit saisir cette opportunité d'adopter des stratégies qui demandent la certitude, la stabilité, les facilités de faire des affaires en Afrique et également susciter la confiance. Avec de nombreux risques d'une dépendance excessive révélée par la crise sanitaire, l'Afrique a donc une occasion de redéfinir et d'accélérer ses programmes d'autosuffisance et d'identifier de nouvelles opportunités commerciales essentielles à la croissance durable à travers notamment la zone de libre-échange continentale d'après Jean-Denis Gabikini. La Covid-19 offre à l'Afrique donc l'occasion de redéfinir et même de réaliser ses ambitions d'autosuffisance et d'identifier des opportunités commerciales. Alors en fait, l'Afrique doit cesser de dépendre excessivement des importations et se concentrer sur, d'abord un, la transformation locale des produits de base à haute valeur ajoutée, afin donc que les profits générés par cette transformation locale servent à soutenir la création d'emplois, la croissance ainsi que le renforcement des initiatives du secteur privé. L'innovation, l'industrialisation, la numérisation, le développement des infrastructures, le renforcement des partenariats publics-privés et l'accès équitable au vaccin Covid-19 restent les facteurs clés pour garantir la reprise des économies africaines. Les investissements doivent être multipliés dans ces domaines afin de réduire la dépendance et d'accroître la résilience selon les espères.